Comment se venger d'un pervers ou d'une perverse narcissique ? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire le plus rapidement possible afin d'être libre et de vivre une véritable délivrance et renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant, si vous le désirez, à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner chaque semaine à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. Sachez que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit, je vous mets le lien dans la description en dessous ou au-dessus de cette vidéo pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Alors je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à nourrir ce sentiment de vengeance qui est tout à fait légitime parce que vous voulez faire souffrir l'autre pour votre propre souffrance, la souffrance que vous avez vécu, de ne jamais avoir été assez bien, de vous avoir fait culpabiliser, de peut-être vous avoir trompé, d'avoir retourné complètement votre vie et d'avoir détruit votre vie et vous voulez rééquilibrer les comptes, rééquilibrer la balance et vous êtes donc dans ce sentiment de vengeance légitime. Cependant, je vais vous demander de faire une vengeance saine, une vengeance propre. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous venger spécifiquement. et proprement de cet homme ou de cette femme. Il faut vraiment comprendre que la relation avec un pervers narcissique, c'est une relation de domination, c'est une relation de contrôle. Donc la pire des choses que vous pouvez faire pour vous venger d'un pervers ou d'une perverse narcissique, c'est de lui faire perdre le contrôle sur vous. Ces personnes sont toujours en recherche de contrôle. Ils veulent vous contrôler, ils veulent vous dominer, ils veulent vous soumettre et vous détruire. Donc la chose la plus terrible pour eux, c'est de perdre le contrôle sur leur proie, c'est de perdre le contrôle sur leurs victimes. Donc la chose que je vais vous demander de faire et qui va peut-être à l'encontre de ce que vous imaginez de faire, mais c'est fondamental, c'est d'ignorer, c'est d'apprendre à ignorer, à ne plus en parler, à ne plus lui donner de l'importance. Parce que moins vous leur donnez de l'importance, plus ils souffrent. Et moins vous leur donnez de l'importance parce que vous ne parlez plus d'eux, parce que vous ne répondez plus, parce que vous les bloquez, parce que vous recentrez sur vous, plus la souffrance que vous allez leur causer est énorme. Et ça va avoir un effet bénéfique sur vous, parce que notre cerveau crée toujours plus de ce sur quoi on focalise notre attention. Donc si je continue à focaliser mon attention sur lui ou sur elle, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ne fait pas, sur comment je peux me venger, sur pourquoi, sur comment, et bien je vais continuer à alimenter ce problème à l'intérieur de moi. Alors que si je n'en parle plus, si je me concentre uniquement sur moi, sur mes projets, sur rééquilibrer ma vie, et que j'ignore malgré les attaques, malgré le fait qu'il envoie des messages, des mails, malgré le fait qu'il envoie des personnes, j'ignore, j'ignore systématiquement. C'est un vrai entraînement, tant pour se venger, mais également pour soi. Et l'énergie que vous allez mettre à ignorer, c'est une énergie que vous allez récupérer pour vous, pour vous recentrer sur vous. Et c'est la deuxième clé que je partage avec vous, c'est de vous occuper de vous. C'est de recréer un équilibre dans votre vie, en recréant de nouveaux projets. Mettez de la nouveauté, reconnectez-vous à ce qui a du sens pour vous, à vos besoins fondamentaux, à des rêves, peut-être que vous avez des objectifs, des rêves que vous voulez atteindre, que vous avez mis de côté pendant cette relation, ou à cause de cette relation. Il est temps de remettre ça en place dans votre vie, et d'utiliser toute votre énergie pour uniquement vous recentrer. Faire en sorte de retrouver votre confiance en vous, de retrouver votre estime de vous, de vous lancer dans de nouvelles choses pour stimuler votre vie, et mettre l'énergie dans le fait de créer une vie encore plus alignée sur ce qui est réellement important et fondamental pour vous. Et vous verrez que ça, ça fait une grande différence, et que c'est la meilleure des vengeances que vous pourrez infliger à un pervers ou une perverse narcissique. C'est d'être heureuse et d'être heureux. C'est de démontrer à l'autre qu'il n'a pas réussi dans son travail de sable, qu'il n'a pas réussi à vous détruire, qu'il n'a pas réussi à garder le contrôle sur vous. Donc la première chose à faire, c'est d'ignorer. C'est un véritable entraînement, c'est une véritable, au départ, bataille intérieure, mais je vous garantis que vous allez être gagnante à la fin de ce combat intérieur, parce que c'est une véritable vengeance, c'est une véritable blessure narcissique et de son ego que vous allez lui infliger. Parce que les narcissiques ont besoin de l'autre, ont besoin de contrôler, de dominer l'autre, et de voir et percevoir qu'ils ont le contrôle. À partir du moment où ils perçoivent qu'ils ont perdu le contrôle, c'est terrible pour eux. Et pour ce faire, vous devez maintenant apprendre à ignorer et vous devez vous recentrer sur vous. Et c'est extrêmement important que vous mettiez en place cette stratégie. Si aujourd'hui, vous voulez une vengeance saine, une vengeance propre, mais une vengeance qui va vraiment faire souffrir l'autre. Mais une vengeance qui n'est pas animée par le fait de forcément faire souffrir l'autre, mais une vengeance qui va être animée par l'énergie de vous reconstruire et de vous créer une vie sur mesure. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que je viens de sortir un tout nouveau programme, 28 jours pour retrouver confiance en vous et vous affirmer. On est dans la semaine de lancement, donc vous pouvez bénéficier de 70% de réduction pendant cette semaine de lancement jusqu'à dimanche. Donc si aujourd'hui, vous souhaitez arrêter d'être trop gentil, de vouloir apprendre à mettre des limites, à dire stop, à vous réapproprier votre vie, parce qu'il s'agit bien de ça. Nous construisons au fur et à mesure un faux self, un faux soi, un masque de gentillesse qui nous empêche d'être véritablement nous et de nous approprier, de nous réapproprier notre vie et que c'est quelque chose qui est cher à votre cœur. N'hésitez pas, profitez de cette formation, profitez de ce lancement à moins 70%. Passez à l'action maintenant, je vous mets le lien dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo va vraiment vous aider à véritablement vous venger grâce à une vengeance saine, une vengeance propre qui va non seulement faire souffrir l'autre, mais surtout qui va servir votre vie et qui va vous permettre d'augmenter votre niveau de joie, de bonheur, d'utiliser finalement tout ce que vous avez vécu pour pouvoir monter et passer au niveau supérieur. Mettez en place ces deux stratégies dont je viens de partager avec vous, à savoir l'ignorance et le recentrage sur soi, sur des projets qui ont du sens, sur vos rêves, rééquilibrez votre vie, retrouvez votre confiance et votre estime et soyez surtout heureuse et heureux. C'est la pire blessure narcissique, égotique que vous pouvez faire à ce type de personnalité et là, vous aurez véritablement gagné et vous aurez enfin une vraie vengeance. J'espère que cette vidéo vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information, qui a envie de se venger et qui aujourd'hui ne sait pas comment faire pour se venger et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureux et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.